Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui une présentation d'un clavier de chez Saatchi avec le support qui va dessous, un superbe clavier utilisable avec trois appareils, un clavier pour mac, macbook pro, iphone, ipad et ce clavier est vraiment d'une excellente qualité tout comme tous les produits Saatchi. Vous allez voir que dans cette présentation comment s'en servir et comment le jumeler jusqu'à trois appareils. Alors pour le moment on va faire le boxing de ce clavier, voir ce que Saatchi nous met à l'intérieur du package. On a donc un Dexmet, un dessous de bureau en cuir écologique. Voilà donc je vous mettrai les références dans la description mais pour le moment on va tout de suite passer au déballage. J'ai fait plusieurs déballages présentations des produits de chez Saatchi, de très grande qualité. J'avais donc présenté le casque Saatchi, donc un casque bluetooth qui vraiment est d'une très grande qualité. Ici on est sur un clavier pour mac, macbook pro, iphone, ipad. Vous allez donc pouvoir jumeler jusqu'à trois appareils à la fois et sauter de l'un à l'autre comme vous le désirez. Alors devant et derrière comme on peut voir on a le dessin du clavier. Ce clavier donc est un clavier bluetooth avec pavé numérique. Il est de couleur blanche. Comment on va le jumeler aux trois appareils ? Alors c'est comme d'habitude le package est très soigné. On en fait le déballage ensemble. Alors le clavier est dans son emballage. On va tout de suite le retirer et l'appairer au mac et à l'iphone. Je vous mets de très près. Alors les touches sont super sympa. On a vraiment un super beau rendu, un super beau toucher. Donc le clavier est blanc avec l'arrière gris sidéral. C'est vraiment un superbe clavier. Franchement il me tarde de le tester et de taper avec. Avec le clavier on a bien entendu le câble pour le recharger. D'un côté usb et de l'autre côté usb de type c. Donc c'est un clavier qu'on va recharger avec un câble de type c et ça c'est vraiment génial. On a donc bien sûr une petite notice qui va nous permettre de savoir comment l'appairer et comment passer d'un appareil à l'autre. Deux petits pieds, deux livrets avec. On va tout de suite les installer et appairer notre clavier. C'est parti. Voilà donc une fois qu'on a placé les deux gros pieds qui sont livrés avec juste dessous notre clavier. On a une position parfaite du clavier un peu relevée face à nous. Donc une position correcte pour les mains. Sur l'arrière du clavier on a donc le petit bouton marche arrêt. Lorsque vous déclenchez, lorsque vous allez, donc c'est un bouton poussoir, lorsque vous allez le pousser, vous attendez quelques instants et à ce moment là vous allez donc appuyer sur un ou deux ou trois pour appairer le clavier. Où on trouve d'habitude les touches imprime écran. On a donc trois boutons notifiés Bluetooth 1, Bluetooth 2 et Bluetooth 3. Suivant l'appareil que vous voulez jumeler. Par exemple ici le 1 je l'ai mis pour mon iPhone, le 2 je l'ai mis pour mon iMac et le 3 vous pouvez le mettre sur un iPad etc. Donc du moment où vous appuyez sur la touche en question, voilà donc ici je suis bien donc en communication avec mon Mac. Si je fais par exemple VOD. On attend bien que je suis sur mon Mac. Et maintenant si je vais par exemple balayer l'écran vers le haut pour sélectionner une action personnalisée plus touchée deux fois pour l'activer. J'appuie donc sur le Bluetooth 1 sur lequel j'ai paramétré mon iPhone. Le clavier disparaît et maintenant je peux taper avec le clavier sur mon iPhone. Au niveau d'utilisation vous avez 80 heures d'utilisation sans refaire une recharge donc c'est assez conséquent. Il est vraiment très joli voilà pourquoi je voulais vous le présenter. J'en ai fait donc l'acquisition pour mon setup donc c'est un clavier spécialement dédié Mac, iMac, MacBook Pro, iPhone, iPad etc. Donc je vous mettrai donc où le trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que ce petit clavier vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner sur Vision Hightech. Et moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut à tous !